... Vétérinaire à Chailloué, à côté de Nonan-le-Pin, vous avez donc fait une étude sur les conséquences de l'installation de GDE, et donc je crois des métaux lourds, sur l'entraînement et l'élevage des chevaux de course. En résumé, expliquez-nous la teneur de la catastrophe. Alors déjà, je n'ai pas vraiment fait d'études. Je me suis renseignée au niveau de la littérature scientifique, de ce qui existait et ce qui avait déjà été écrit là-dessus. Alors pour ce qui est des chevaux à l'élevage, on va avoir forcément ce type de contamination, mais moins poussé puisque les chevaux à l'élevage ne sont pas poussés au travail. C'est plutôt une contamination insidieuse sur du moyen et du long terme, avec plutôt contamination par l'eau de boisson, et les herbes des pâtures, les fourrages et les concentrés qu'on va leur apporter, qui seront eux contaminés plutôt par des métaux lourds. Ces métaux lourds ne sont forcément pas très bons pour l'organisme, ils touchent un petit peu tous les organes, le digestif, le foie, le rein, le sang, le système musculaire, le système nerveux central, etc. On va avoir des dégénérescences musculaires, des dégénérescences nerveuses. Alors nos chevaux à l'élevage, ce qui est sûr, c'est que les étalons auront une fertilité atténuée au niveau de la production des spermatozoïdes, qui seront de qualité moindre et en quantité moindre aussi. On va avoir sur les juments à l'élevage des difficultés à les remplir, liés au mauvais état et à tous ces systèmes multiples qui seront atteints. Et enfin, les embryons de ces juments seront mis en contact, parce qu'il y a certains métaux qui passent la barrière, pas la cintère. Donc s'ils vont au terme de la gestation, ils finiront très certainement rapidement par souffrir de ces malformations, surtout des retards cérébraux. Et alors après, pour les poulains qui arriveront plus tard et qui n'auront pas été en contact, on aura surtout des dégénérescences des cartilages, des atteintes articulaires et des déveillations angulaires des membres, des lésions d'ostéocondrose et tout ce qui ne fait pas forcément des chevaux de course ou alors avec plus de difficultés. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Merci.